Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour FinAndroid, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo de déballage du HTC One M9. Alors le One M9 c'est le dernier smartphone haut de gamme de chez HTC. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et le design de l'appareil. Et dans une seconde vidéo, je vous parlerai un petit peu plus de l'interface HTC Sense 7. Donc sans plus attendre, on ouvre cette boîte qui a des petits trous ici comme la coque DotView. Donc très sobre, on retire ça, on a le smartphone juste ici sur lequel on va revenir dans un instant. Dans la boîte, on retrouve, alors évidemment j'ai triché un petit peu, le test est déjà disponible sur son Android, donc je vous ai remis tout ça dans la boîte, on a toujours la prise secteur pour recharger le téléphone. Ici avec son port USB 2.0. Pour aller avec tout ça, on a bien sûr le câble de rechargement. Donc USB 2.0, micro USB 2.0. Des écouteurs intra-auriculeurs de chez HTC, donc avec les embouts rouges ici et un simple bouton juste là. Donc voilà, deux marques HTC. Pour aller avec ça, on a les embouts de différentes tailles que vous retrouvez ici pour s'adapter à la taille de vos oreilles. Et enfin, le petit picot qui va vous servir à ouvrir la trappe pour y loger une carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage, mais également la carte nano SIM. Donc voilà, sans plus attendre, je vais passer au smartphone. Donc le voilà, ce HTC One M9. Alors, on va s'intéresser déjà à la face avant. La première chose qu'on constate, c'est que le design sur cette face avant évolue peu. On a toujours les deux haut-parleurs juste là, donc les haut-parleurs BoomSound, haut-parleurs Stéréo, qui cette fois ont une certification Dolby. On a également le cadre noir, qu'on connaît bien chez HTC, donc avec ses bandes noires qui sont toujours là, avec le logo qui est présent ici. On constate que les bordures ont un petit peu diminué. Donc c'est un bon point, mais voilà, on aurait aimé qu'HTC fasse disparaître ou presque ses bandes noires. Après, la marque nous dit que ce sont des contraintes techniques liées notamment à l'intégration des haut-parleurs. C'est vrai que les haut-parleurs sont de qualité. Et ça explique en partie ses bandes noires. Juste au-dessus, on retrouve une caméra frontale avec la technologie Ultra Pixel. Donc l'Ultra Pixel, c'est du 4 mégapixels. Souvenez-vous, c'est ce capteur qu'on avait sur le M8, mais à l'arrière. Donc il y avait un double capteur à l'arrière. Là, cette fois, la technologie Ultra Pixel se retrouve à l'avant. Ça permet notamment de faire des photos qui sont assez bonnes dans des conditions de faible luminosité. C'est une des particularités, un des points forts de l'Ultra Pixel. Et juste à côté, les différents capteurs de luminosité et de proximité. Donc voilà pour ce qui est de cette face avant. L'écran fait 5 pouces avec une définition Full HD. Comme vous pouvez le voir, la prise en main est assez bonne. 5 pouces, moi j'apprécie vraiment cette taille. Voilà, c'est suffisamment confortable et c'est pas non plus trop grand. Ça reste une taille correcte, on va dire, pour une bonne prise en main. On retourne le téléphone. Et on constate qu'il y a toujours cette magnifique coque en métal, en aluminium brossé. Donc c'est vraiment du très haut de gamme. C'est très solide. Là encore, pas de changement en apparence sur le dos. Si ce n'est quand même, enfin, changement important, le double capteur, donc Ultra Pixel qu'il y avait sur le M8, laisse place à un simple capteur de 20,7 mégapixels, qui se situe juste là, avec son double flash LED sur le côté gauche. Donc là encore, nouveauté, voilà, HTC a décidé de remplacer l'Ultra Pixel à l'arrière par un capteur plus classique. Et donc mettre son Ultra Pixel juste là, devant. Ici, on a le logo HTC. Là, toujours les petites bandes blanches. Ici, un petit micro pour la réduction du bruit actif. Et sur les côtés, alors là, ça se voit particulièrement sur la version que j'ai ici. Ici, on a une double finition. Donc finition couleur métal ici et finition couleur or sur la tranche. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une bordure en aluminium qui est de couleur dorée et qui tranche donc avec la couleur de la face arrière. Donc ici, c'est particulièrement visible, c'est très réussi, c'est très premium. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton de mise sous tension, voilà, qui n'était pas là avant. Il n'était pas du tout placé à cet endroit-là. Donc, il est ici avec un petit effet texturé. On le sent au toucher. C'est en partie pour le différencier des deux autres boutons au-dessus qui sont ceux de contrôle du volume. Donc, volume moins, volume plus, juste ici. Donc, je vous avouerai qu'on peut quand même confondre, voilà, facilement ces trois boutons. Enfin, ils font tous les trois la même taille. La seule différence, c'est qu'il faut savoir que celui-là, il est sur le bas et qu'il a un petit effet texturé. Donc, faites attention à ne pas vous tromper. Et juste au-dessus, ici, la trappe pour insérer la carte micro SD. Donc, je vous rappelle qu'on ouvre avec ce petit picot ici. Donc, voilà pour ce qui est de la tranche droite. Au-dessus, on retrouve toujours l'infrarouge qui va vous servir de télécommande. Votre smartphone One M9 va pouvoir vous servir de télécommande pour vos différents appareils multimédia. Sur la tranche gauche, on a une unique trappe qui abrite la nano SIM, la carte nano SIM. Donc là encore, attention, il faut demander ça à votre opérateur. Si vous avez une micro SIM, je vous conseille de commander une nano SIM. Vous pouvez toujours essayer de la tailler vous-même, mais c'est une opération un petit peu risquée. Et enfin, en dessous, la prise micro USB 2.0 juste là et la prise casque 3,5 mm. Donc, aucune des deux n'est centrée. Ils sont un petit peu déportés sur la gauche dans ce sens-là ou sur la droite quand je le tiens de face. Donc voilà pour ce qui est du design de ce HTC One M9 qui est vraiment très premium. On aime vraiment le tenir en main. C'est vraiment des matériaux de très grande qualité. On a un petit bémol ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on voit un petit escalier là entre cette bordure et le début de l'écran. C'est-à-dire qu'on n'a pas une finition parfaite qui vient de la coque pour se poursuivre sur les bordures, pour terminer directement sur l'écran. On a ce petit effet d'escalier qui nous montre que la coque arrière a été encastrée avec la face avant. Donc, c'est vraiment pour le visuel. Après, au niveau de la solidité et de la qualité de fabrication, il n'y a vraiment aucun problème. Mais voilà, visuellement, c'est vrai que ça se voit. C'est peut-être une des pistes d'amélioration au niveau du design pour ce One M9. Et autre piste d'amélioration, évidemment, c'est bandes noires sur lesquelles on pourrait gagner encore un petit peu de place, même si ça a été fait. Donc, cette fois, entre le M8 et le M9, je le rappelle. Mais on aurait aimé gagner encore un peu plus de place pour avoir toujours cet écran 5 pouces, mais avec une plus grande compacité. Voilà pour ce qui est de cette première vidéo de déballage et de prise en main du HTC One M9. Bref, on se retrouve un petit peu plus tard dans une seconde vidéo où là, je vais vous montrer les spécificités de l'interface HTC Sense qui habille Android 5.0.2 Lollipop. Donc, on se retrouve pour ça dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci à tous et on se retrouve très très vite sur Phone Android. Salut ! Sous-titrage ST' 501